Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler football, on va revenir sur un des matchs de poule de ce début de compétition, on va revenir sur Turquie-Géorgie, match du dernier groupe, le groupe AF, qui est intéressant, avec une Géorgie qui faisait son entrée pour son premier match dans l'Euro, face à une équipe du Turquie, qui est quand même plutôt dans une phase de reconstruction, après une élimination à l'Euro 2021, et puis une compétition où il n'avait pas pu participer à la Coupe du Monde 2022, donc une équipe qui a changé de génération, pas mal de jeunes dans cette équipe de Turquie, donc on voulait voir un petit peu ce que ça pouvait donner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos reproches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce match, TikTok, les shorts, à la mi-temps, juste après la fin des matchs, quand j'ai des choses à dire, notamment, et puis pour les grandes compétitions de cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également soutenir mon travail et en rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes. Et puis, vous pouvez également, si vous en avez la capacité, de cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, comme ça, ça permet de mettre la chaîne en avant. On commence tout de suite avec ce Portugal, avec ce Turquie-Géorgie, j'ai déjà fait, Portugal-Réplovie-Tchèque. Turquie-Géorgie, comme je disais, c'est un match qui était assez... On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait être un match assez fermé, avec deux équipes qui allaient être très fébriles en première mi-temps, et que ça allait un petit peu se détendre sur la suite de la rencontre, avec, encore une fois, deux équipes qui manquent d'expérience ? La Géorgie, parce que c'est la première fois que ça leur arrive à ce niveau-là de compétition. La Turquie, parce que c'est une équipe jeune. Et on se disait, bon, est-ce que du côté de la Turquie, ils allaient réussir un petit peu à débloquer la situation ? Et la Turquie a décidé de commencer le match tambour battant. C'est ce qui a permis d'éviter cette situation un peu de fébrilité qu'on aurait pu avoir dans cette rencontre. Et on n'a jamais vraiment senti la Géorgie en capacité de menacer durablement l'équipe de Turquie, même s'il y a un moment où il y avait 1-1. L'équipe de Turquie m'a toujours semblé quand même un ton au-dessus de cette équipe de Géorgie qui aura peut-être un tournée un petit peu compliqué pour l'équipe de Willy Sagnol. On commence tout de suite par les choses que j'ai appréciées du côté de la Turquie. C'est l'avantage d'être jeune, c'est que c'est une équipe qui est extrêmement audacieuse. Et ça, c'est très intéressant. Cette équipe n'hésite pas à tenter des choses, n'hésite pas à créer du jeu. Beaucoup de créativité, beaucoup de liberté dans cette créativité également de la part de l'entraîneur. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités, qui n'ont pas peur de vouloir tenter des choses. Et ça, c'est intéressant du côté de cette équipe de Turquie. Parce qu'encore une fois, on n'était pas sûr que ça allait arriver. Ils n'ont pas été pris par l'enjeu du côté de cette équipe de Turquie. Donc ça, c'est très, très bien. Le problème de cette équipe de Turquie, c'est la défense. Pour moi, il y a un vrai problème de vitesse dans cette défense. Ça défend arrêter. Et pourtant, la Géorgie, ce n'est pas les alliés les plus rapides de l'histoire. C'est-à-dire, face à d'autres équipes, notamment le Portugal, face à l'EAO, ça risque d'être très, très compliqué pour cette équipe de Turquie. Donc, il va falloir vraiment travailler ça. C'est cette capacité de la Turquie à défendre, malgré le fait que ces défenseurs n'ont pas énormément de vitesse. Il va falloir améliorer ce point-là du côté de la Turquie. Moi, ce que j'ai aimé également, mais dans ce match, d'un côté de la Turquie et de la Géorgie, on a deux équipes avec une grosse force collective. C'est-à-dire, ces deux équipes qui ne misent pas forcément sur des talents individuels, mais qui misent sur un collectif. Et c'est des équipes qui se battent, qui en veulent. Que ce soit la Géorgie, que ce soit la Turquie, on est quand même sur des égripes où on est sur des gros tempéraments, où on se bagarre jusqu'au bout. La Géorgie a tenté jusqu'au bout d'égaliser. Bon, ça leur provoque le troisième but. Mais ils ont tenté jusqu'au bout d'aller chercher ce point du match nul. Et la Turquie s'est battue quand ils ont été, à un moment, un petit peu en difficulté, vers la soixantième minute. Eh bien, ils se sont vraiment battus pour se reprendre et pour retrouver un bon jeu. Donc non, je suis très content de ce match. Je trouve que c'est un match très intéressant. Je n'avais pas forcément beaucoup d'attente sur cette rencontre. Ou alors, on sait qu'en face de poule, parfois, certains matchs, on n'est pas forcément emballé. Parfois, il y a des gros matchs où il ne se passe pas grand-chose. Peut-être qu'Italie-Espagne, par exemple, jeudi, il ne se passera pas grand-chose. Là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, on a vu du jeu. Et on a vu du jeu pendant 90 minutes. Et du jeu de bonne qualité. Moi, j'ai bien aimé cette équipe turque. Je me dis que dans ce groupe-là, qui est assez ouvert, parce que derrière le Portugal, la République tchèque, on ne sait pas trop ce que ça va donner. La Turquie, ça peut également... Enfin, la Turquie peut, pourquoi pas, aller chercher la deuxième place qualificative automatiquement de cette Coupe du Monde, de cette Euro, pardon, et ne pas attendre la troisième place où il faut être dans les meilleures troisièmes. Je pense que cette équipe de Turquie, en plus, là, il va y avoir un bon average goal. Même pour la troisième place, c'est plutôt pas mal d'avoir réussi à faire un plus-deux face à la Géorgie. Non, c'est une équipe qui a fait du très bon boulot sur ce match. Donc, très content. La Géorgie, ils ont mis du temps à rentrer dans leur match. Les Géorgiens, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était un peu de l'attaque-défense du côté de la Géorgie. Mais je me disais, tant qu'ils n'ont pas de points de retard, cette équipe-là, elle va être dangereuse. Il faudra faire attention. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'est quand même plutôt la Turquie qui domine par rapport à la Géorgie. La Géorgie qui va quand même réussir à rectifier le tir en demi-mi-temps. Donc, ça, c'est très, très bien. Ce que j'ai aimé du côté de cette équipe de Géorgie, c'est que même quand elle subit, elle n'hésite pas quand même à rester agressive. C'est une équipe qui est très agressive en termes de défense, mais c'est de l'agressivité qui maîtrisait. Vous voyez, il y a seulement cette faute à la fin. C'est une équipe qui n'hésite pas à se battre, qui n'hésite pas à aller jouer de l'épaule, à aller jouer physiquement, mais toujours en restant un minima dans les règles. Donc, ça, c'est très, très bien. Par contre, souvent, ils étaient en retard par rapport aux défenseurs. C'est-à-dire que souvent, le défenseur avait un petit peu trop de temps pour jouer. Et face à une équipe de Turquie où vous avez des joueurs qui ont un grand talent créatif, tu leur laisses 10 mètres d'avance, c'est mort. Donc, il va falloir être beaucoup plus présent sur les défenseurs, enfin, que les défenseurs soient beaucoup plus présents sur les attaquants adverses. Comme j'ai marqué, fébrile en début de match, très, très fébrile. Ils ont du mal véritablement à se libérer. Et puis, en deuxième mi-temps, eh bien, ils sont un peu naïfs, parfois, sur certaines actions. Je trouve que sur le deuxième but, sur le but de Guller, ils sont, vrai, un peu trop naïfs dans cette deuxième mi-temps. Donc, ça, c'est dommageable. Le jeu en une touche de balle marchait extrêmement bien, avec un côté droit qui était vraiment très intéressant du côté de cette équipe géorgienne. C'est vrai que Mikotadze, avec Kakabadze et Shakvetadze, ça marchait très, très bien sur cette rencontre. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré, il faut bien le dire, notamment avec Kokorashvili, qui était pas mal, je trouve, en deuxième mi-temps, très intéressant. Mais c'est vrai que ce côté droit, ça marchait plutôt pas mal sur ce match. Et puis, voilà, il va falloir améliorer la défense sur le porteur de balle et l'organisation à certains moments. Parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu tout feu, tout flamme du côté de la géorgie. Notamment, ça leur coûte peut-être un deuxième but où vous avez deux joueurs qui se gênent. Donc, un peu plus d'organisation, un peu plus de communication entre les joueurs. Ça serait pas mal, mais c'est peut-être quelque chose que va réussir à régler Willy Sagnol. C'est pas simple pour Willy Sagnol parce que c'est aussi sa première grande compétition en tant qu'entraîneur. Certes, il l'a connu en tant que joueur. Il était déjà là à l'Euro 2004. Pour moi, le Willy Sagnol, il était là à la Coupe du Monde 2006. Je ne sais même pas s'il n'était pas encore là en 2008, Willy Sagnol. Hop, on va regarder la carrière de Willy Sagnol pour être sûr. En équipe de France, oui, il a fait 2000 à 2008. Parce qu'en fait, il a une carrière qui est assez courte. Willy Sagnol, il a joué de 95 à 2008 au Bayern enfin en 2009, même techniquement en Bayern de Munich. Mais sa carrière est assez courte avec cette formation. Et puis même avec la France, il ne joue que de 2000 à 2008. Donc, il a une carrière assez courte à cause des problèmes de tendons d'Achille. il a fait la Coupe du Monde 2006, il a participé à l'Euro 2008. Donc, je pense qu'il n'était pas là en 2004. Je ne sais pas s'il était là de manière à l'Euro 2004, s'il était tout le temps là à l'Euro 2004. Et puis maintenant, c'est un coach avec l'équipe de Georgie où il est très présent avec cette équipe de Georgie. ça fait depuis 2021 qu'il est avec la sélection Georgienne lui qui auparavant avait entraîné Bordeaux ou encore les sélections jeunes de l'équipe de France dans ces années plus âgées du côté de Willy Sagnol. Donc, j'espère que ce sera des éléments qui seront corrigés du côté de Willy Sagnol sur les prochains matchs. Ce problème de défense avec le porteur de balles et ce problème d'organisation encore une fois un gros tempérament dans cette équipe. On sent que c'est des joueurs qui en veulent du côté de l'équipe Georgienne. On passe aux joueurs du match. En plus, j'ai mis Guller. Je trouvais qu'il a été bon. Guller. Buteur dans cette rencontre. Très beau but en plus. Et je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe d'un point de vue offensif. C'est un peu le facteur X de cette équipe turquée. Puis en moins, Yildiz. C'est vrai qu'en comparaison la comparaison avec Guller fait mal du côté de Yildiz. C'est plus compliqué pour ce joueur-là. Il a un peu souffert le joueur turc que ce soit offensivement. Et même sur les phases défensives, le fait que les géorgiens aient eu un côté droit qui était aussi performant, c'est aussi parce que Yildiz c'est un petit peu une passoire. Et puis, du côté des géorgiens, j'ai mis Kokorajvili parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, il est très très présent. Et c'est pour ça que l'équipe des géorgies a été aussi dangereuse pendant 35 minutes en deuxième mi-temps. Et puis, en plus, j'ai mis Yildiz parce que c'est vrai que son remplaçant a marqué un but. C'est lui qui marque le troisième but son remplaçant. Et en flop, par contre, Vali parce que c'est vrai que face à Guller, il a eu toutes les peines du monde à défendre. Et je trouve qu'il a un peu souffert de ce côté-là. Bilan de cette rencontre, on pouvait s'y attendre. La Turquie qui s'impose face à la Géorgie, même si la Géorgie a été malheureuse, de participer à une nouvelle compétition. C'est rarement simple parce que, certes, les joueurs ont manque d'expérience en sélection à ce niveau-là de compétition. Vous avez également un sélectionneur qui n'a pas forcément l'habitude de ces grandes compétitions aussi. Donc, ce n'est pas forcément évident passer à une équipe de Turquie qui a un peu plus d'expérience de ce côté-là avec notamment Vincenzo Montella, le sélectionneur de cette équipe turque qui arrive avec un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Et surtout, la Turquie, c'est aussi des joueurs qui sont dans des très très grands clubs. Et puis, son parcours d'entraîneur a monté là. Il a fait la Roma, il a fait la Semilan, il a fait la Fiorentina. Donc, c'est un entraîneur qui connaît bien. des grands championnats européens aussi, il faut bien le dire. Donc, ça aide dans ce genre de situation, surtout qu'en tant que joueur, voilà, il était aussi passé par Rome, la Sampodria, il était passé par des belles équipes du côté de ce joueur. Donc, c'est là où ça a été, je pense, un avantage aussi du côté de cette équipe. C'est avec un sélectionneur qui avait un petit peu plus d'expérience du haut niveau. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, arracher, rendre les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérite Production. Ciao, ciao !